Mes crèmes d'amour, bonsoir, je suis vraiment dégoûtée, il n'y a pas de live ce soir, j'ai eu un contre-temps avec mon téléphone donc mon numéro de téléphone pour mes coachings ne marche plus, enfin le whatsapp là ne marche plus du tout donc je règle le problème lundi, enfin entre lundi et mercredi, vous me laissez un peu de temps voilà, du coup je vous fais une vidéo normale, je suis vraiment désolée pour toutes celles et ceux qui se sont inscrits en story sur mon instagram et je n'ai pas mis mon micro aussi pour tester un petit peu parce que j'ai eu plusieurs crèmes qui m'ont dit que le son n'était pas net avec le micro donc voilà, retour à la bonne franquette et sans micro, on va faire ça comme avant, sans mon pc et avec mon téléphone lugubre on va ouvrir la problématique de quelqu'un, donc une petite analyse de situation bouge-trou pour ce soir mes crèmes d'amour j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, je vous souhaite un agréable week-end, n'hésitez pas et je vous conseille à prendre soin de vous, à prendre des moments pour vous si vous êtes fatigué, que vous n'avez rien envie de faire et que vous avez beaucoup de choses à faire octroyez-vous une heure et demie, mais vraiment une heure et demie en posant votre téléphone il faut que tu te focus en fait sur cette tâche et ensuite tu ne glandes plus rien, tu vois le truc ou pas ensuite tu t'octroies, tu n'as pas envie, moi je te comprends, parfois moi-même je n'ai pas envie mais octroie-toi quand même une heure, une heure et demie de qualité sans être au téléphone avec ta copine, sans être au téléphone avec un bouge-trou et tout non, sans même regardant une de mes vidéos, tu poses ça, tu fais ce que tu as à faire si tu dois plier ton linge, si tu dois ranger, si tu dois faire des papiers, si tu dois mais cram d'amour, j'ai passé avant-hier une journée, une demi-journée entière à faire ma comptabilité avec la TVA je l'ai fait deux fois, je me suis trompée les chiffres ne coïncidaient pas entre l'argent perçu sur le compte et les facturations de mes coachés, ça n'allait pas parce que parfois, il y a des remboursements ou parfois c'est même pas ça, c'est qu'en fait il y a deux plateformes Stripe, je vous ferai un petit abrivis de fait Stripe et Paypal, voilà en fait quand vous payez par carte bancaire sur mon site internet moi c'est Stripe en fait qui est mon fusible on va dire Stripe se prend des commissions et Paypal se prend des commissions donc si vous voulez, quand je fais le transfert sur mon compte bancaire de Paypal à Stripe ça ne correspond pas en fait à ce qui m'a été donné sur le site par mes coachés donc à la fin il n'avait rien qui correspondait j'avais 150 euros en moins enfin je ne comprenais pas enfin 150 euros en trop donc finalement après je me suis rendu compte que j'avais oublié deux coaching et puis que j'avais eu mon interview aussi rémunérée avec Spotify je ne me rappelais plus que c'était avec Spotify que j'avais fait cette interview là oh là là mes crèmes d'amour ça m'a saoulée mais j'étais contente une fois que c'était terminé je ne pouvais pas passer à autre chose sachant que le dernier jour de la TVA pour janvier c'était le 19 en tout cas pour les autres entrepreneurs oh my god du coup je n'ai même pas fait de déduction de TVA à part bref je me suis fait déduire 13 balles en tout cas là pour ce mois-ci là j'ai beaucoup de TVA à me faire rembourser notamment sur le carburant sur plein de choses comme ça donc bref let's go c'est parti mes crèmes on a to like tu fais que tu toses d'ailleurs vous aimez bien ce pull si vous le demandez peut-être que je vous mettrai le lien sinon si vous patientez je vous ferai la vidéo comme je vous ai dit Outfit Saint Valentin spécial chimie il vient de chez Chimie c'est une pépite ce pull il est juste super élégant magnifique raffiné je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment je ne sais pas si j'ai bien même nettoyé ce zboum là je suis dégoûtée je pensais qu'on allait rigoler qu'on allait faire d'arka ensemble le live et tout je vous l'avais promis ça fait 3 semaines du coup qu'il n'y a pas eu de live je suis dégoûtée bref j'avais tout préparé regardez les stylos j'avais préparé le petit bloc-notes pour écrire les numéros le fameux bloc-notes d'ailleurs que j'ai reçu Chimie ils m'ont envoyé un cadeau un coup de fou avec plein de petites surprises dedans pour me remercier du coup des collaborations de cette année franchement ils sont gentils bref du coup la crème elle me met quoi elle me met je n'ai plus de dignité je suis son pantin help me please ah bah écoute déjà l'essentiel c'est que tu t'en rends compte ma chérie parce que c'est lorsque tu as un pantin que tu ne t'en rends pas compte c'est là que c'est dérangeant mais vous savez se rendre compte que ce qu'on fait est mal que ce qu'on fait nous porte préjudice au niveau mental c'est déjà un bon un bon début parce que tu dis je n'ai plus de dignité moi je pense que là tu as réellement envie de la chercher donc il va falloir oui ma dignité la chercher l'avaler et si possible la digérer et ne pas la chier bonjour Malinda j'espère que tu vas bien Alhamdoulah ça irait mieux si on sera en live mais bon encore une fois je suis vraiment sincèrement désolée j'ai essayé j'ai essayé je me suis dit je fais quoi je vous appelle avec le téléphone à mon mari le téléphone à ma fille j'ai dit écoute lâche l'affaire je ne vais pas prendre le whatsapp on ne sait jamais je vais me calmer vous aimez bien mes ongles aussi d'ailleurs mes crèmes tant qu'à faire est-ce que je ne vous ferai pas un placement quoique je vous le ferai demain le placement pour Madame Glam regardez il n'est pas trop bon mon verranie vous me demandez tout le temps et tout et je vous le mets souvent sur Instagram c'est Madame Glam et ça c'est la teinte ballerina attendez comme ça vous attendez demain demain je vous mets les liens code promo de moins 30% blablabli blablablo donc j'espère que tu vas comme je vous ai dit quand vous avez des obstacles comme ça c'est que c'est un signe de l'univers qui vous dit calm down bitch parce que c'est pas bon ce soir les vibes ne sont pas bonnes calm down voilà moi je l'ai vu comme ça ça va on a 45 minutes pour jacasser on adore donc je te suis quel bonheur de te regarder tous les soirs avant de m'endormir merci ça me touche beaucoup dites moi à quel moment de la journée vous préférez me regarder si vous êtes plutôt timme du matin de l'après-midi dites moi en fait si vous me suivez tous les jours aussi parfois je sais qu'il y en a qui n'ont pas le temps et qui se mettent on va dire toutes les rediffres de la semaine le week-end ou pendant qu'elles font leur sport ou tu vois quand elles sont sur le chemin du travail dans les bouchons tu me fais tellement rire et tu es tellement inspirante et c'est pour ça que je sais que toi tu auras de bons conseils oh ça me touche on m'appelle Rasofia et ce ratail de qualité s'appellera Sofiane nous avons respectivement 24 et 26 ans écoute en tout cas tu t'exprimes bien on adore ça fait plus d'un an que je suis en couple avec cet homme ah quand même au début tout se passait bien j'ai envie de te dire comme d'habitude jusqu'au jour où je découvre qu'au bout de 4 jours de relation à peine il répondait à son ex ce n'est pas l'envie qui me manque lorsqu'elle lui a écrit pour lui dire j'ai envie de toi donc elle en fait au bout de 4 jours de relation elle lui a écrit j'ai envie de toi et lui il lui a dit c'est pas l'envie qui me manque après je vais te dire une chose au bout de 4 jours moi comme je dis on a un statut c'est célibataire veuve en concubinage marié ou paxé t'es ni l'un ni l'autre lui non plus donc au début vous n'allez pas me dire que vous même vous supprimez votre ex et tout de votre de votre répertoire à partir de ce jour là les problèmes les mèches à qui l'ont commencé donc mèches à qui ça veut dire problème en arabe tromperie m'enchange trahison il m'en a fait voir de toutes les couleurs et comme c'est un excellent manipulateur je lui ai tout pardonné bon tu vois tu t'en rends compte après là par contre c'était pas une petite tentation de l'ex qui revient mais qui sait pas trop mine de rien elle a fait sa tentatrice de qualité elle aussi on a de reprendre alors pas du tout ya zé bia mais ouais du coup ça a annoncé la couleur au big red flag du coup le mec il te fait passer pour une folle tu me saoules tu machin mais n'importe quoi mais tu sais quoi mais on les connait les mecs comme ça et c'est vrai que quand ça part en en fait le pire c'est qu'on le sait et quand je dis on je m'inclus parce que moi aussi j'ai déjà fait cette erreur là quand j'étais jeune comme si j'étais vieille maintenant franchement je te dis la vérité je fais pas mon âge autant que quelqu'un me dit Linda tu fais 40 Linda tu fais 27 Linda tu fais 32 je te dis la vérité c'est pas que je fais pas mon âge c'est que quand je vois des meufs de mon âge autant te dire que non je suis mieux on adore ou pas donc continuons oui je voulais te dire que mine de rien ça t'a piqué dans ton égo et qu'il te plaisait donc tu voulais faire abstraction de ça et te dire bon je te donne le bénéfice du doute mais tout en sachant finalement au fond de toi que c'était perdu d'avance tu attendais quoi un miracle on a tout attendu ça donc elle a pardonné pour te donner quelques exemples j'ai appris qu'il couchait sortait traînée avec des filles mineures puis d'où fille Hedda qui fait du strip-tease en plus elles sont mineures elles font du strip-tease bon tu vas me dire le travail c'est légal à partir de 16 ans en France bon pourquoi pas qu'il avait encore des problèmes d'addiction à la drogue et l'alcool alors qu'il m'avait dit qu'il arrêterait ouais il t'a dit j'arrêterai mais enfin c'est pas facile que ça les addictions c'est bien de dire j'arrêterai mais il faut se faire accompagner on peut pas le faire tout seul certains y arrivent mais c'est des forces dures de la nature tu vois ce que je veux dire ou pas bon qu'il avait encore des problèmes qu'il parlait encore avec une de ses ex par mail il parle à toute la terre celui-là je te dis la vérité qu'il a été piolant verbalement et physiquement à mon égard et j'en passe ah non ne passe pas j'aurais voulu des détails physiquement et verbalement et du coup à ce stade là tu te dis quoi le mec il est dangereux pour toi c'est un cas social il est très bas de gamme c'est un sous-homme c'est un rattaïkéboul euh beya dhaharo beya khargo euh et tu m'envoies un mail encore pour lui ma chérie quand même quand même bon ça fait une petite story time j'ai envie de vous dire mais avec tout euh tous ces défauts qui ne sont pas à négliger qui ne sont pas négligeables il ne mérite même pas qu'on perde notre temps avec lui ce soir ce sofiane puis lui il mérite de s'appeler Mehdi pas sofiane et là tu dois te dire mais qu'est-ce que tu fais encore avec pourquoi t'es encore avec en plus MDR ah ouais non mais je ne m'attendais pas à ça t'es encore avec lui le mec il te ment il te trompe il te casse ta gueule et t'es encore avec lui pour aller où pour faire quoi en fait quand tu vis des sentiments intenses avec un homme des sentiments de tristesse euh en fait des actions et des actions dangereuses euh des moments forts des moments clés où tu pleures énormément où tu partages de la tristesse de la trahison en fait ça te fait vivre des émotions comme je t'ai dit qui sont intenses et inoubliables et traumatisantes et finalement on confond souvent euh ces situations euh ces sentiments là avec de l'amour parce que tout se confond t'as l'amour t'as l'envie de pardonner t'as l'envie d'y croire en même temps t'as la peur en même temps t'as le dégoût en même temps t'as la colère et en fait ce milkshake te fait croire que c'est de l'amour passionnel alors qu'en fait c'est juste du bullshit est-ce que vous voyez là où je veux en venir ? c'est euh par exemple deux personnes qui vont se rencontrer dans un moment où euh ces deux personnes là se connaissent pas c'est pas leur par exemple physiquement elles ne se plaisent pas mais elles vont parler ensemble vite fait elles vont échanger un mot et il va y avoir un tremblement de terre donc il va y avoir un tremblement de terre et du coup elles vont devoir se réfugier elles vont devoir se cacher et pendant deux trois jours elles vont devoir survivre ensemble en fait comme elles vont il y aura un mélange d'émotions traumatisantes de peur d'angoisse en même temps comme vous avez vécu ces choses là ensemble ça va se mélanger et tu n'arriveras plus à essayer de savoir si c'est de l'amour passionnel si c'est un coup de foudre si c'est pas tout ça mais c'est juste en fait tous ces sentiments ressentis et toutes ces actions intenses partagées euh finalement qui te font penser à cela est-ce que vous allez aujourd'hui ? donc continuons euh il n'y a plus de dignité effectivement c'est le cas j'ai encore pardonné je me suis encore fait manipuler et malgré le fait que j'ai fait des erreurs simulation des séjours hospitaliers ou encore infidélité nous sommes restés ensemble oh là là t'as fait la meuf loufoque 2.0 les meufs qui te disent je suis enceinte alors que le mec découvre que ce n'est pas vrai les meufs qui te disent elles veulent de l'attention de l'affection tout 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 et du coup elles te disent je suis à l'hôpital il m'arrive un truc de ouf et tout le mec il va même pas te calculer il va dire oh merde je suis pas là je suis à 200 km j'espère que ça va je vais essayer de venir te voir alors que lui il est en train de se gratter les claus comme ça il est en train de compter ses pièces pour aller s'acheter un bout de shit à 20 grammes là bref vous voyez ce que je veux dire et après quand ils se rendent compte que vous êtes des mythomanes et que finalement vous avez essayé de de susciter chez eux de l'intérêt ou de ou de la peine ou de ces choses là oh my god je vous dis la vérité les mecs ne vous font plus jamais confiance un petit mensonge est un mensonge petit ou grand j'ai envie de te dire la vérité le mal est fait le mal est fait quand tu as tué une personne que tu l'aies tuée avec une arme que tu l'aies assommée avec un je sais pas moi avec une lampe ou que tu l'aies tuée avec une arme le mal est fait et dans tous les cas j'ai envie de te dire la fin est la même le meuf on l'a le décès le mort on peut pas le faire revenir bah là c'est pareil donc sauf que depuis tout ce temps il a pris la confiance parce qu'il sait que t'es en chance sur lui il sait que t'es devenu t'as essayé de manipuler en plus ça a été très bas de gamme parce qu'en fait tu crois être filou tu crois en fait tu crois être fine mais en fait vous faites les choses sans transition vous et le problème c'est que quand vous faites la meuf qui s'en fout ou quand vous voulez faire la meuf qui prend du recul ou quand vous voulez faire la meuf qui prend ses distances ou quand vous voulez faire ci ou ça le problème c'est que comme moi je le dis à mes coachés ce qui compte c'est de le faire avec une transition et en fait ce qui compte c'est d'être crédible et de crédibiliser cette nouvelle image dans la longévité qu'est-ce qui est longévité pour moi c'est 4 mois 5 mois minimum où tu ne reprends pas la confiance où tu ne retends pas dans tes travers pour moi c'est ça crédibiliser son image c'est 4 mois minimum donc lui il a pris la confiance parce qu'il sait pertinemment toi où tu as cru qu'il ne calculait pas qu'il n'allait pas se rendre compte de ta mascara de ton jeu de comédienne bas de gamme là là c'était vraiment un théâtre de bourre de race campagne on adore ou pas on n'adore pas du tout donc il me prend pour acquise parce que tu es acquise il ne te prend pas pour acquise tu es acquise si malgré tout ce qu'il t'a fait tu n'es pas encore partie c'est que tu es acquise tu es acquise ma chérie pourquoi il a réussi à t'acquérir facilement alors qu'il ne t'a même pas mis la bague au doigt il ne t'a même pas marié il ne t'a même pas fait d'enfant pourquoi le mec ne t'aime pas le mec a vu ce qu'il y avait de bon chez toi ça ne lui a pas permis de se dire ok je veux me marier avec elle et le mec a vu ce qu'il y avait de mal en toi et ça lui a permis en fait de te dire que tu étais folle ça lui a permis de mettre en évidence en fait tous tes défauts et te les foutre à la gueule et toi en fait te dire c'est vrai il sait tout ça sur moi tu doutes de toi même maintenant et jamais tu n'auras mieux cru parce qu'en fait il te l'a fait comprendre erreur est-ce que oui je vais en dire parce que c'est vrai que je vais un peu loin des fois dans mes réflexions j'ai l'impression qu'on réfléchit tous de la même façon même si je dois dire la vérité avec mes coachés on a des discussions c'est lunaire mais comme on se comprend c'est un truc de fou quoi un truc de fou j'ai été bête j'aurais pu mettre il y avait une coachée merde qui voulait un coaching dès que possible je lui ai dit demain 9h30 mais finalement j'aurais pu le dire ce soir du coup comme je ne fais pas live bon c'est pas grave elle m'avait dit je vais me cahier devant ton live ça va me faire du bien mais c'est vrai peut-être que je la prendrai après cette vidéo donc mes crèmes il me prend pour acquise et ne se donne même plus la peine de se battre pour notre relation lorsqu'il est en tort il sait que tu le fais pour lui tu te bats pour deux en fait tu te bats pour trois tu te bats pour tout le monde lui il n'a pas besoin de lever le petit doigt parce qu'il sait que tu déplaces des montagnes pour lui le mec a été exécrable il a été piolant il t'a montré lui aussi il t'a montré que c'est un gouge un mec dégueulasse il n'a pas d'âme il n'a pas de figure ça t'a pas repoussé ça t'a pas décidé à dire ciao ciao double pause ciao nada t'es encore là continuons ça fait quelques jours que tout se passe mal il continue de me manipuler ouvertement et je ne veux plus être son larbin on ne s'écrit plus on ne se voit plus alors qu'avant c'était inimaginable pour lui et j'avais le contrôle sur la situation en fait c'est pas on ne s'écrit plus c'est que toi comme il ne t'écrit pas à mon avis d'ailleurs c'est toi qui as écrit la dernière mais il ne te répond plus à mon avis tu as essayé quand même mais franchement je ne veux plus être son larbin plutôt sa larbin c'est déjà une sage décision de s'être fait ce constat là j'espère juste que tu ne vas pas sauter sur l'occasion sachez une chose c'est que maintenant même les enfin lui c'est certain je vais dire une chose j'espère que tu es déjà au courant mais il a une autre personne il a une autre meuf j'espère que tu as un magasin de pneus le mec ne t'a pas demandé en mariage tu restes focus sur un mec bas de gamme sur un mec c'est ça il boit il fume bref c'est un mythomane il te trompe tu l'as trompé aussi apparemment tu as bien fait je viens de te dire mais merde quoi le mec en fait ne te parle pas parce qu'il est en train de parler à d'autres personnes et j'espère que tu es en train d'en faire autant d'ailleurs il y a un site de rencontres haut de gamme je vais leur répondre là je vais t'en parler avec eux pour une négociation de partenariat que je vous présenterai incessamment sous peu mais merde le premier site de rencontres inscris-toi-en inscris-toi dessus et parle à 2-3 mecs pour faire passer le temps moi je conseille toujours musematch il y a 70% d'enfoirés 30% de gens qui ont du potentiel je le vois bien avec mes crèmes il faut que tu t'occupes un petit peu l'esprit et surtout ne raconte pas ouais je sors d'une situation toxique le mec m'a fait ci le mec m'a fait ça non ça fait meuf bas de gamme quand tu rencontres une meuf et qu'elle te dit qu'on l'a maltraitée qu'on en a abusée qu'on a fait ci ou ça bref tu vas ramasser les restes et tu vas la traiter pire mais pas mieux quoi et le jour où tu vas te plaindre ouais mais comment tu me traites il va dire mais de quoi tu te de quoi tu te tu te plains ton ex il t'a fait vivre pire c'est pour ça que je vous dis même quand vos parents vous traitent mal ne le dites pas à vos mecs il va te dire toi même tes parents en fait ils te calculent pas qu'est-ce que tu vas me faire chier à moi la meuf qui t'a mis qui est enceinte de toi elle t'a porté 9 mois elle t'a allaitée d'accord t'étais sur ses genoux jusqu'à tes 9 mois parce que tu savais pas marcher et encore elle te calculait pas elle te mettait sur une chaise haute ou dans un cosy hein j'ai vu des crèmes d'amour des meufs elles font dormir leurs gosses dans des poussettes je veux dire chez eux il y a des poussettes je sais pas ton gosse quand tu vois qu'il est dans un sommeil profond prends le de la poussette et mets le dans son lit faut arrêter deux minutes si tu passes par là oui c'est de toi que je parle donc pour mon ego il m'a dit j'aimerais retourner la situation lui faire comprendre qu'il a une perle rare entre les mains qu'il est en train de la perdre il le sait il le sait mais en fait il y a une chose des filles que vous n'avez pas compris mais c'est un truc de malade en fait c'est un truc de malade combien de fois il faut que je vous dise c'est que si vous voulez prendre faire prendre conscience à votre homme que vous êtes au max qu'ils ont fait une erreur qu'ils ne trouveront pas mieux que vous et tout si vous voulez leur faire prendre conscience de tout ça cassez-vous ne vous retournez pas laissez-le être spectateur de votre bonheur tout ceci un jour ou l'autre le jour il te verra descendre au côté passager d'une Mercedes d'un Range Rover avec un mec Allah Allah et que tu seras enceinte tu vois ce que je veux dire et qui va dire d'accord elle ne m'a pas donné de nouvelles ça fait un an que je n'ai pas de ces nouvelles en fait la meuf elle est enceinte elle vient de se marier c'est ça c'est ce jour-là en fait que les hommes prennent conscience de ça pour faire prendre conscience de ça à un alcoolo à un mec infidèle à un gueljo qui fume ou sniff ou je ne sais pas ce qu'il fait il parle à 150 000 meufs c'est pas aujourd'hui qu'il va en prendre conscience il est ailleurs il est ailleurs le mec si vous voulez que les gens regrettent votre présence c'est par votre absence mais c'est pas votre absence une semaine c'est pas votre absence un mois c'est stop c'est le jour il va t'envoyer ça va ma chérie viens il faut qu'on se voit il faut absolument que je te parle c'est à ce moment-là où toi tu ne lui répondras pas que tu ne seras pas disponible qu'il va retenter une semaine plus tard je ne sais pas faire quoi que tu ne vas pas mordre à l'hameçon c'est quand il va encore réessayer 4 mois après que là tu vas lui dire s'il te plaît je suis passé à autre chose j'ai quelqu'un d'autre merci tu pris mon téléphone je te souhaite une bonne continuation c'est ça en fait une vengeance pour moi c'est ça une vengeance qu'est-ce que tu veux faire ma chérie tu veux aller taper son meilleur copain tu veux aller taper son frère tu veux aller taper son père tu veux draber ça à ça tu veux faire quoi qu'est-ce que tu veux faire tu veux faire un tour de magie tu veux partir en Turquie tu veux aller te refaire faire l'ipset tu veux aller te refaire faire le trems tu veux aller te poser des extensions tu veux faire une coupe au carré tu veux te refaire faire le nez tu veux faire quoi ma chérie soyons lucides la meilleure des choses à faire c'est d'avoir un but ce but-là c'est réussir ça ce but-là c'est épargner c'est d'avoir un projet professionnel ce but-là c'est rencontrer un autre homme un vrai et se rendre compte que finalement on doit se mettre avec un homme qui nous aime et pas l'inverse parce que finalement on a un concept erroné de l'amour on a un concept erroné de tout ça c'est tout je sais que là quand je vais parler peut-être que vous n'allez pas comprendre ou vous n'allez pas être d'accord ou que c'est pourtant simple c'est comme ça moi je l'ai vu vous savez je l'ai expérimenté plein de fois dans ma vie je l'ai vu les ex ça revient tout le temps c'est un boomerang des fois le boomerang il part loin des fois il se peut vous savez ce boomerang-là il y a votre nom il y a votre adresse il y a votre numéro de téléphone des fois le boomerang il est coincé dans un arbre des fois le boomerang il est loin il a la flemme de revenir le boomerang il va finir par revenir dans 4 mois dans 6 mois dans 1 an dans 2 ans ça revient tout le temps parce que vous le savez comme moi lorsque c'est fini avec un homme on pense à qui en premier ? son ex donc cet ex-là là il est en train de parler à des meufs quand il va ces meufs-là il va voir leur côté sombre parce qu'il va leur faire des dingueries la première tarte ils vont voir que c'est un clochard qu'elles-mêmes elles vont devenir acquises comme toi tu l'étais elles ne seront plus intéressantes il va se dire ah bah tiens comment ça se fait qu'elle ne répond plus comment ça se fait qu'elle ne m'appelle pas elle était tout le temps là vas-y je vais essayer de la liker vas-y je vais essayer de faire un truc vas-y je vais essayer de l'appeler tu comprends ? merde du coup je vais c'est bon t'es là c'est ça la seule chose à faire c'est tout donc continuons euh petit détail nous sommes dans la même classe ah merde en master finance et gestion de marché je le vois donc une fois par mois de sûr et impossible de l'ignorer à ce moment là pourquoi franchement une fois par mois pourquoi tu ne peux pas l'ignorer t'as même pas besoin de l'ignorer si de te dire bonjour dis-lui bonjour mais hop stop quoi aide Malinda comment faire pour retourner la situation avec un homme qui était fallement amoureux de base je te mets en pièce-jointe une photo de lui et une photo de moi s'il te plaît aide-moi à retourner la situation aide-moi à le faire regretter sois pétillante quand tu le vois il faut que tu sois heureuse il faut que tu sois détachée il faut pas que tu aies de rancune il faut pas que tu sois énervée il faut pas que tu aies envie d'avoir une discussion s'il te dit j'ai envie de parler dis-lui j'ai pas envie franchement ça me prend trop la tête ces histoires bah si on tourne la page on en parle plus ça m'a fanée ça m'a saoulée je me reconnais plus j'ai plus envie d'en parler là concentre-toi sur tes études finis ton année et s'il te plaît dans la meilleure de la meilleure des manières aide-moi le faire regretter à comprendre qu'il est en train de perdre une crème de la crème qui en plus de ça regarde les vidéos de Linda je te remercie t'avance et je t'embrasse toi et ta famille très très fort prenez soin de vous merci oh là là elle est belle franchement la crème c'est une beauté petit nez magnifique elle a un tel amus de malade elle a une super belle robe donc là c'est lui oh là là oh my god je sais pas si c'est le fait qu'il ait des airpods dans ses dents c'est quoi cette implantation capillaire il a une tête de fourmi je te dis la vérité avec t'as vu le front là ici qui ressort comme ça il m'inspire pas confiance avec sa chemise à 5,99€ chez Kiabi en solde et sa veste de blazer mettez pas des vestes de blazer comme ça qui ne se tiennent pas ça c'est Tex ça c'est le minimum c'est Tex ça c'est les costumes de Carrefour les Tex je me rappelle ma mère elle les achetait pour les gens au bled vous savez les gens au bled les chômeurs qui travaillent pas et qui veulent tout le temps être en costume du matin au soir ils vont au café ils se grattent les clous humides en fumant des clopes c'est même pas des clopes c'est des cigares tellement qu'elles sont fortes et ces hommes là ils veulent se mettre des costumes là il y en a une autre où il est un peu plus en sport oh là là avec ses poils de barbe il en a pas beaucoup il ferait mieux de couper ça avec sa moustache qui descend là on adore ou pas on adore pas du tout et puis je sais pas on dirait qu'il a la jaunisse frère je sais pas va prendre un peu le soleil j'ai envie de te dire puis les gens aussi qui ont des cheveux haraches vous laissez pousser les cheveux pour aller haut quand t'as des cheveux on dirait des poils de chenek frère ça tourbillonne c'est dégoûtant lâche l'affaire mais crème vous en pensez quoi des hommes qui ont les cheveux longs c'est dégueulasse attend je suis sûre qu'il y a des crèmes en moi qui ont les cheveux longs moi je vous dis la vérité c'est dégueu ou alors lavez-les-vous lavez-les-vous au moins deux fois par semaine je vous dis la vérité vos cheveux ils sont moches encore tu veux avoir des cheveux longs mais ils sont beaux tes cheveux je veux bien mais quand t'as des cheveux ils sont moches faut arrêter je sais pas le mec on dirait qu'il a némié il a des manques de fer on dirait qu'il a la jaunisse je sais pas y'a rien qui va même sa tenue c'est quoi ce casquette je comprends pas son truc ça va pas du tout il a un caoué l'épaule elle descend ici non mais attends il a pris du XXL alors qu'il fait du XS ça c'est le genre de mec quand ils achètent des capotes ils prennent taille maxi alors qu'ils ont un 40 sac dans le slip on adore ou pas on adore pas du tout je te dis la vérité moi chérie franchement tu devrais aller voir l'ophtalmo t'as perdu la vue t'es une beauté tu peux voir qui tu veux elle a un magnifique nez vous voyez les nez retroussés que toutes les meufs elles payent des 4000 des 7000 euros elles se font rater leur pif parce qu'elles veulent un petit nez retroussé comme ça la meuf elle l'a d'origine en plus elle a toutes ses dents elle sourit même ses dents du fond elles sont pas carillées à quoi que là t'as un petit plombage quand même on adore ou pas tu t'es fait limer la dent qu'elle a t'es très belle la meuf elle a un nez parfait elle est brune elle est naturelle elle se maquille bien ça se voit que t'es coquine et coquette oeuf quoi fuck franchement on passe à autre chose je te dis la vérité pourquoi tu te prends la tête comme ça c'est pas possible je veux le faire regretter je veux le faire revenir je veux inverser la tendance et bah écoute quand tu le vois rigole fais lui comprendre que t'es sur d'autres balles hein ou que t'as même signé un balle il y avait quelqu'un d'autre que lui tu vois le truc ou pas je te dis la vérité impossible de ne pas le calculer pourquoi impossible je t'ai pas dit de ne pas le calculer si bien il te salue tu lui dis bonjour est-ce qu'on peut parler mais parler de quoi on s'est tout dit la vérité ça m'a saoulé franchement on a plus rien à dire laisse tomber franchement c'est parti en live franchement lâche l'affaire quoi laisse moi étudier ouais mais tu fais quoi après non mais commence pas quoi je te jure ne commence même pas tu vois ce que je veux dire ma chérie passe à autre chose en fait on dirait que tu attends qu'une chose c'est reprendre ta revanche et qu'il t'aime et que tu retournes dans ses bras mais après tu ne vas même pas le quitter tu ne peux pas effacer le passé le mec il est ce qu'il est il est en master de je ne sais pas quoi finalement c'est un drogué oh là là on n'adore pas du tout ma chérie mais concentre toi sur tes études t'as même pas terminé tes études que tu parles à un mec qui a les cheveux longs en plus ses cheveux ils sont secs ils devraient au moins s'acheter le sérum garni huile d'argan là il sent super bon au pire regarde le quand il te parle il te dit mais qu'est-ce qu'il y a tu bloques tu lui dis oui tes cheveux ils sont secs je ne sais pas mais du sérum fait quelque chose après shampoing au masque au minimum après un shampoing frère qu'est-ce que tu nous fais là tu vois ce que je veux dire fais la meuf qui est indifférente fais la meuf qui a changé même si tu ne peux pas être indifférente à lui et que tu ne peux pas ne pas le calculer apparemment ok calcule le mais différemment il faut lui comprendre que tu es dans une autre vibe il n'y a pas d'animosité il n'y a pas de machin je sais que parfois quand je vous parle ça vous donne quand même des déclics parce que ces choses là vous avez besoin de les entendre des fois vous êtes mal conseillés vous êtes mal entourés parce que vos copines ça les arrange j'en dirais que vous soyez dans des bourbiers pareils en fait parce qu'elles-mêmes elles n'arrivent pas à évoler dans leur relation donc elles se disent bon écoute au moins elle n'arrive pas elle n'arrive pas comment te dire à la case départ avant moi et elle ne prend pas les 1 000 euros on a fond dans le monopoli je vois tu la vérité tu vois ce que je veux dire elle n'arrive pas à merde à la case finale mariage elle et compagnie vous voyez ce que je veux dire mes crèmes d'amour je sais que ce qui est valable pour elle est valable pour vous aussi parce qu'il y en a certaines je sais que vous êtes un paquet une flopée dans ce cas de figure même si là on va dire que c'est du sur-mesure on n'a peut-être pas toutes les informations mais c'est du cas par cas mais franchement ne calculez plus la personne faites-vous violence moi j'ai des abonnés elles ont franchement un mental et une discipline t'as su que t'as pas de dignité rachète-toi une dignité fais-toi plaise ne le calcule plus ne lui donne plus l'occasion de te piétiner le mec il croit que t'es acquise alors qu'il t'as même pas marié de toute façon le mec il est étudiant qu'est-ce que tu veux faire d'un étudiant le temps qu'il finisse ses études le temps qu'il mette un peu d'argent de côté ma chérie j'aurai la ménopause je te dis la vérité vas-y passe à autre chose franchement avec la tête que t'as passe à autre chose fais-toi un week-end je sais pas moi t'es où t'es de la région parisienne par Amsterdam trois jours en Belgique au Luxembourg en Suisse je sais pas moi même à Paris mets-toi sur le muse en trois jours je te jure t'as des rencarts de qualité ils vont te faire oublier ce tout cas après tu vas me dire non mais c'était pas vraiment de l'amour je sais pas ce que j'avais vous me faites le coup à chaque fois bon t'as liké ma crème d'amour je te laisse je t'embrasse je vais vite aller uploader cette vidéo tu m'as laissé un émoji beige ou pas je t'embrasse du coup oh là là cette chaise regarde c'est une catastrophe je vous embrasse du coup à demain ça ne vous laissez pas faire et encore désolé qu'il n'y a pas eu de live